Ici, le cirque d'hiver. Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je suis heureux de vous retrouver près d'un ring après une infidélité de quelques mois en ce qui concerne le catch. En ce moment, vous voyez Edouard Carpentier. Et Carpentier a une histoire que je voudrais vous raconter très rapidement. Il a 34 ans, il est marié, il a un fils. En ce moment, vous voyez Bobby Duranton, car ce sera l'adversaire d'Edouard Carpentier ce soir. Et là, Carpentier mesure donc 1,78 m et il pèse 102 kg. C'est un français d'origine polonaise. Et son premier nom, son véritable nom, était Wies Nowakarecz. C'était trop compliqué. Alors il s'appela Eli Wies. Mais pour sa tournée aux Etats-Unis, qui devait durer 4 ans, il se fit appeler Edouard Carpentier, se dit neveu de Georges. Son succès fut foudroyant et cet élève de Cogan devint champion du monde de toute catégorie. Mais un accident sur le ring surpunit à Chicago. Plusieurs vertèbres endommagés, l'obligea à rester inactif pendant 6 mois. Le corps emprisonné dans un corset. Il ne peut ainsi défendre son titre qui passa à Patoconor. Carpentier Wies, comme vous le voulez, est un des meilleurs catcheurs du monde. Il doit repartir aux Etats-Unis et au Canada, où il tient une galerie de tableaux. Et je ne sais trop pourquoi, il y a un grand nombre de catcheurs qui aiment la peinture. Bobby Duranton, vous le voyez en ce moment à gauche, avec sa belle robe de chambre. Il a 33 ans, il est marié, il a deux enfants, 1m78, 106 kilos. Inutile de vous le présenter, vous le connaissez tous. Mais il paraît qu'il a changé son style de lutte. Il s'est fait couper les cheveux, du moins au-dessus de la tête, plus court. Et il paraît qu'il est devenu plus dur comme catcheur. Mais nous allons voir ça dans quelques secondes. L'arbitre, M. Jean Marest, c'est un combat limité à une heure ou en tombée. On s'est quand même serré la main. Avant, vous regardez la musculature d'Edouard Carpentier. Elle est redoutable, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Il a des dorsaux et une poitrine. Je ne connais pas son tour de poitrine, mais il est impressionnant. En ce moment, c'est Bobby Duranton qui continue à s'entraîner, mais c'est le début du combat. Observez bien le tour de poitrine de Vies. C'est un athlète d'une puissance extraordinaire. Première prise de contact. C'est-à-dire qu'on a mis le contact en ambré. Et c'est parti. L'arbitre intervient une première fois. Un bras retourné. De Duranton sur Carpentier qui fait le pont. Pour éviter la prise. Il se relève en force. Et qui cède finalement à la prise. Vous avez vu ce surpassement de prise de Carpentier qui envoie Duranton dans les pâquerettes. Un bras à la volée. Et un ciseau bloqué à la tête de Duranton sur Carpentier. Ou Vies. Je ne sais plus très bien comment l'appeler. Tellement non. Et il essaie de se libérer. Et il se libère. Et vous avez vu de quelle façon. Et voilà comment il a répondu au gifle de Duranton Carpentier. Ce Duranton est fort comme un bœuf. Mais s'ils continuent les petites entourloupettes avec Carpentier. Carpentier va le réduire à l'état de steak haché. Planchette japonaise. Et 106 kilos. Au tapis mais déjà relevé. Coup d'arpin. Duranton sur Carpentier. Et cette fois Carpentier a surpassé la prise. Et pam ! Et l'envoie une gifle. Oh là ! Et il prend immédiatement la foule en témoin. Et l'arbitre également. Pour le moment. Oh ! Quel beau surpassement de prise. De Carpentier qui est vraiment un athlète très souple et très puissant. Il porte maintenant un bras retourné à Duranton au sol, au tapis. Un ciseau bloqué la tête. L'impression que Carpentier s'en débarrasse très facilement. Et porte une nouvelle prise à Duranton. En lui écrasant légèrement les pieds. Carpentier... Carpentier ! Carpentier ! Carpentier ! Carpentier ! L'arbitre compte toujours. Pam ! Vous avez vu ça ? la foule siffle pour y avoir à faire sans doute pour faire un coup d'état extraordinaire public n'a pas apprécié et durant qu'on continue son retournement de bras mais carpentier peu à peu prépare son surpassement et c'est réussi une petite danse de guerre et hop là et carpentier tourne autour de duranton duranton qui gravit lentement son calvaire comme les reporters de la télévision les six étages de la rue cognac g lorsque les ascenseurs sont en panne c'est-à-dire souvent durant un essai il a avec cette prise une main blanche sur carpentier qui se dégage en puissance vous savez la main gauche de carpentier qui a surfacé la prise duranton dans les cordes il ne sera pas le gobi duranton a toujours quelques réflexions désagréables à faire 106 kg sur un fond qui résiste il résiste toujours voilà il n'y avait plus personne oh un sophie rayeux avant 8 il est debout lâchez la prise il arbitre vous êtes dans les cordes et c'est une petite imbécile dit duranton à l'arbitre et il part à la manchette et les manchettes sont un peu comme les feuilles d'impôt elles ne font jamais de bien à ceux qui les reçoivent mais pour le moment c'est le public qui a reçu duranton au minute vous allez voir ce que vous allez voir et hop et de l'autre côté cette fois oh ça fait mal tomber en plein sur les chaises ne compte pas si vite dit l'arbitre mais monsieur ma reste et cette fois il s'agenouille il s'est fait mal au mollet droit en tombant dans les chaises et oui à 9 il se relève et toujours des remontrances à l'arbitre trop tard duranton ce n'est pas quand la maison brûle qu'il faut appeler les pompiers de service d'ailleurs l'arbitre n'est pas pompier dans le civil il est de blanchisseur il n'en a jamais été un incendie avec un fer à repasser comme dirait Francis Blanche et voilà et je m'en frosse les mains et allez la prise de Carpentier et la tête de Duranton a l'air de tenir ferme et Bobby à tout hasard lorsque l'arbitre passe il lui fait une réflexion que Duranton et comme le Wild il estime que s'il en a quelque chose de désagréable à dire il doit toujours être franc et l'arbitre en fait l'expérience du début à la fin du combat je crois que pour le moment d'ailleurs il n'a plus rien à dire parce qu'il ne peut plus parler car Carpentier lui place son étranglement qui tient toujours et bien prêt à avoir dansé le twist pendant quelques secondes sur le ring Duranton s'est dégagé mais en puissance Carpentier est en train de lui administrer une leçon c'est d'ailleurs du catch assez pur jusqu'à présent assez classique très acrobatique et athétique de la part d'Edouard Carpentier et Bobby Duranton se défend comme il peut de l'air de l'air a-t-il l'air de dire mais l'arbitre impassible observe les deux hommes qui va faire du rentable il se dégage pour le coup de Bélier à cette fois et l'enjambe royal Carpentier qui s'est relevé et qui a remis Duranton au top que faire ? en ce moment Duranton est en train de chercher peut-être une prise qui le dégagerait tenez en voilà une par exemple si on tirait les cheveux de Carpentier à tout hasard alors monsieur l'arbitre ne vous mêlez pas de ça on continue à danser le twist le twist catch tiens bras retourné et il a toujours l'air de prendre la foule à témoin de ses exploits bam oh là il la replace tout de même à sa prise en bras retourné le coup a claqué le ventre s'est gris il s'attendait comme les canons de Navarone boum 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 et à nouveau Edouard Carpentier est au tapis Et Carpentier surpassant la prise. A placé une manchette, mais Duranton, aussitôt, a remis au tapis avec un bras retourné. J'ai ta main dans ma main. Non, 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 je n'abandonne pas, les Carpentier, j'en ai vu d'autres. Toujours pas dégagé. Surpassement de Carpentier qui part le coup et qui corrige Duranton. Ça claque. Hop ! Et nous savions que Carpentier met la peinture. Et nous voilà maintenant qu'il vient d'arranger le portrait du beau Duranton. S'il continue, il va en faire une nature morte. Il n'y aura plus qu'à le prendre dans la salle à manger. Un infini debout. Hop ! Oh, mes oreilles ! Joli vol plané. Si un jour la France a besoin d'un homme pour aller dans l'espace, je propose Duranton. Il vole très bien, vous l'avez vu. Il vole très bien, mais il n'entend pas très bien à ce moment. Il n'aime pas du tout les deux pieds de Carpentier. Sur ses oreilles. C'est la prise en tourbillon d'Edouard Carpentier qui est obligé Duranton à connaître une nouvelle fois les rigueurs du tapis. Ah ! Ah ! Ah ! Si je poussais là à fond, peut-être que ça va faire craque. Stop les cordes, dit l'arbitre. Lâchez la prise ! Lâchez la prise ! Duranton, lâchez la prise ! Lâchez la prise ! Lâchez la prise ! Lâchez la prise ! L'arbitre lui dit Duranton, lâchez la prise ! Il vous l'avait peut-être entendu, il a dit M. Duranton, lâchez la prise. Car vous avez vu, lorsque l'arbitre lui a dit Duranton, il était aussi triste que dimanche à Londres. 4, 5, 5, et M. Duranton, boitillant, revient au centre du ring. Et M. Duranton se fait travailler la jambe gauche. Non, non, trois fois, quatre fois, ça marche toujours pas Cinq fois, il attend la suite dans les idées, monsieur Duranton Six fois, sept fois Ah, ça c'était pas, ça c'est en trop ça Voilà Il est heureux Oh, bon dégagement On lit dans les yeux Duranton, dans l'un l'arrogance, dans l'autre le délin Et pourtant il ne louche pas, il ne fait pas encore Double Nelson de Carpentier Sur monsieur Duranton C'est classique Voilà, saut chassé de Carpentier sur Duranton Bonne plaque Il est comme un tigre dans son coin Carpentier Et ça a donné à réfléchir à monsieur Duranton Ne griffez pas, ne griffez pas Duranton Hop Premier avertissement, parce qu'il n'a pas fait ça du tout Premier avertissement, un Bobby Duranton Premier avertissement pour avoir fait tomber l'arbitre Ah, la vie est trop courte pour se faire de telles misères Ça c'est bien connu, emporté par l'orage aveugle Les catcheurs deviennent sourds Et l'arbitre muet Heureusement qu'il reste le public Bobby qui vient d'apprécier Oh, ce saut chassé, notamment de Carpentier Oh, Duranton Bigrill semble sonner le Bobby Si on lui demandait en ce moment qui est Brigitte Bardot Il serait bien capable de répondre du zouave de Paul Dalmat Ah, mais ça va pas durer Ah, c'est comme ça Allons-y Parole et musique Parole et musique de Bobby Duranton Allons-y L'arbitre est touché également Carpentier continue en manchette Pas par les cheveux, dit à tout hasard l'arbitre à Carpentier, mais sans grande conviction. Quatre, cinq, six, sept, huit, ça y est, il est quand même debout. Oh là, ça a résonné des deux côtés, pile et face. Viens par ici, dit-il à Carpentier, Carpentier vient d'ailleurs, et l'arbitre dit à Duranton de regagner le centre du ring. Ah non, il n'a pas beaucoup lui des cheveux. Les dialogues entre Duranton et l'arbitre ont beaucoup de saveur, c'est dommage qu'il ne passe pas en direct. J'ai déverdé d'ailleurs plus de verdeur que de saveur. Hop, saupirieux sur Duranton, c'est un bon tapis, on recommence. Ah, il va ressembler à une peau de tigre dans une salle à manger tout à l'heure. Six, voilà. La peau de tigre s'est relevée, c'est un tigre déchaîné que nous allons voir. Déchaîné, dépeigné. Bam, voilà pour le remettre. Quelques gifles par-ci, par-là. Allez, deux, trois, quatre, cinq, six. Oh, la lampe des cavernes, lampe des cavernes. Wou, 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 c'est Tarzan. Allez, allez. Et voici Lyon Duranton à l'action. Ça y est, l'arbitre courageusement s'est interposé. Un petit entraînement, un petit galop d'entraînement de Carpentier comme la maté, on voit. Et maintenant, nous allons nous expliquer, à nous deux, monsieur Duranton. Voilà, par où on commence, par ça. Bam ! En voilà pour 5, 6 kilos. Et oui, oui, le biftex a fait chier. Il se relève. Roby Duranton. 1, 2, 3, 4, 5, and then. Ah. Duranton arrêté. Duranton arrêté dessus. Voilà. Les décors changent. Voilà ! C'est bloqué. Un nouveau supérieur avant sur Duranton Il pèse plus que 90 kg Encore un petit 80 kg Hop là, 70 kg Il ne va plus rien peser tout à l'heure Un, deux Et trois Et par tomber Edouard Carpentier Va Bobby Duranton Qui n'a pas encore récupéré d'ailleurs C'est lui Et Bobby Duranton C'est l'autre Il refuse de serrer la main Et il s'en va Alors qu'Edouard Carpentier Salut La foule du Cirque d'Hiver Qui l'applaudit Alors que nous allons maintenant Vous quitter En vous rappelant Que ce reportage avait lieu au Cirque d'Hiver Gilbert Lariaga Dirigez les caméras Commentaire de Roger Coudet A vous Cognac-Jé A vous Cognac-Jé L'euvre de 뭐야 A vous Cognac-Jé